Après la décobre il y a quelques jours, la Fondation Peace Nexus a signé ce jeudi 16 mai 2024 un partenariat avec la Faculté des Lettres A et Sciences Humaines Flash de l'Université de Paracou. Ce partenariat vise à renforcer l'intégration et la sensibilité au conflit, la cohésion sociale et la paix à travers les modules de formation et d'enseignement dans cette faculté de ce relieu du Savoie. Nous allons ensemble avec l'université vraiment voir par rapport à tout le travail qu'ils sont en train de faire à travers le Master Médiation, quels sont les éléments importants qui ressortent, quels sont les éléments qui pourraient être réellement revus ensemble et comment de plus en plus on pourrait intégrer les aspects liés à l'évolution du contexte, liés aux différents conflits qui naissent, qui sont là, qui sont gérés déjà, mais comment donner beaucoup plus d'aptitudes pour mieux les gérer. Je pense que ce qu'on aimerait voir en progressant dans le partenariat sur le terrain comme effet direct, c'est une capacité pour l'université de Paracou, pour la faculté de positionner son enseignement avec des enseignements, des apports directs peut-être de praticiens qui puissent amener des compléments par rapport à ce qui se fait actuellement et en particulier de vraiment être très attentif aux enjeux en cours entre acteurs et au rôle que peut jouer la médiation, au rôle que peut jouer l'université dans les dynamiques de cohésion sociale. La faculté des lettres A et sciences humaines de l'université de Paracou dispose d'un Master en médiation, une chose qui cadre parfaitement avec les clauses de cet accord de partenariat. Voilà pourquoi Clarisse Tamaïmourou, doyen de cette faculté, espère une belle collaboration avec la Fondation Pisnexus. Nous espérons que ce partenariat puisse nous amener à revisiter l'offre de formation du Master en médiation et que ça puisse nous permettre de renforcer nos capacités et de nous positionner dans un réseau pour prendre part à des débats d'envergure, pour prendre part aux discussions autour de la cohésion sociale, autour de la construction de la paix et affiner notre expertise, comme je l'ai dit. Nous positionner en tant qu'institution pouvant mettre à la disposition des populations un paquet méthodologique en médiation. Selon des enseignants, étudiants en Master et leaders religieux convient à cet atelier, ce partenariat présage d'un avenir à Dieu. Ce partenariat est le bienvenu parce que ça permet aux enseignants que nous sommes intervenants sur le Master de renforcer nos capacités et d'avoir les outils plus adaptés pour dispenser les cours qui nous ont été confiés et aider nos apprenants à être beaucoup plus professionnels, beaucoup plus pratiques sur le terrain. Ça présage un avenir à Dieu parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Et vous voyez, un partenariat comme celui-ci, Peace Nexus et puis la Flash Paracour ont des compétences diversifiées. Et lorsque vous écoutez aujourd'hui des gens qui sont là, qui ont participé à cet atelier, à cette colonne, c'est des gens qui sont imbues de beaucoup d'expériences et de connaissances inuit. À l'issue de cet atelier, les participants vont énumérer les perspectives, identifier les forces existantes, les opportunités et ambitions de la Flash en lien avec les enjeux liés à la sensibilité au conflit et la contribution à la cohésion sociale afin de bénéficier de l'accompagnement de la Fondation Peace Nexus. Sous-titrage Société Radio-Canada